bonsoir aujourd'hui nous allons voir comme sujet je deviens ce que je pense donc c'est une phrase très importante en quelque sorte nous sommes conditionnés donc par nos pensées notre verbalisation et notre et nos actions dans la vie c'est à dire que quand elles sont faites au positif nous allons en voir un mental positif des actions positives une verbalisation positive donc tout se passera bien dans notre vie par contre quand elles sont mis à la cause de consonance négative donc penser verbalisation et actions négatives celles ci vont se retourner contre nous et vu que nos pensées pour la plupart du temps pour la plupart excusez moi elles sont de l'ordre de 15% réel c'est à dire qu'on en est conscient pour les autres vous faites la différence et à peu près à 90 80 % vous vous rendez compte qu'elles sont inconscientes donc par ce fait nous allons attirer à nous la poisse le négatif je vais acheter une voiture qui qui tombe en panne qui qui rend l'âme voilà je vais me faire escroquer je vais me il va m'arriver ceci va m'arriver cela de négatif effectivement et puis ma vie sera bourrée d'échecs tout ça parce que à la base j'ai pas guéri mais traumatisme intérieur c'est à dire que bah j'ai je suis sorti d'une rupture sentimentale je viens de divorcer j'ai suivi des échecs de différents domaines tout ceci j'ai pas arrivé à faire le deuil en moi donc tant que ce deuil n'est pas fait et je change pas mes pensées ma réalité restera la même c'est à dire que je vais attirer sans cesse du négatif dans ma vie l'homme avec qui je vais vivre si je suis une femme ne correspondra pas il restera muet à mes demandes etc voilà donc même au travail ça n'ira pas forcément et plus vous ne sortirez pas de ce conditionnement de ces croyances là vous n'évoluerez pas voilà donc l'expression je deviens ce que je pense et je pense donc je suis prend alors tout son sens ces expressions sont connues par la plupart des gens mais elles ne sont pas vraiment comprises et intégrées que par peu de personnes en réalité derrière nos pensées se cachent nos croyances notre éducation depuis notre enfance nous avons décidé de façon inconsciente de croire ce qu'on va nous dire ce qu'on va nous éduquer de croire plusieurs notions revenant de notre environnement et de nos observations qui sont pas forcément les bonnes en règle générale elles sont fausses même l'éducation familiale en grande partie est erronée voilà après il ya aussi des choses bottes etc qu'on peut retrouver dans différents domaines de vie mais la plupart des choses elles doivent être expérimentés par nous même pour voir si elle nous elle nous conviennent ou elle nous conviennent pas ces décisions ont surtout été basé par des peurs de nous mêmes de nos parents qui nous les ont transmises peur de ne pas être aimé peur de souffrir à cause de nos sentiments d'un rejet d'abandon d'un rejet et de l'abandon excusez moi j'ai fait un amalgame ce qui est essentiel dans notre développement personnel spirituel etc c'est devenir conscient de nos pensées démasquer nos croyances puisque tout à l'heure je vous disais qu'à peu près 10% de nos pensées sont réellement conscientes 10 à 15% de nos pensées sont conscientes c'est à dire tout le reste est inconscient des choses qu'on va faire machinalement par répétition comme un robot parce que une fois qu'on nous a dit ceci cela comme le fait de nous apprendre à marcher on va reproduire par automatisme notre notre mental fonctionne comme ça il fonctionne par des automatismes d'une réalité que l'on nous a inculqué depuis notre naissance et que qu'on rempercute qu'on répercute à travers le temps parfois même au moment de nos réincarnations voilà parce qu'on est une lignée familiale qui qui a un lien avec tout ceci et tout cela il faut vous rendre compte que souvent au niveau parental père mère on peut reproduire la même schématique avoir les mêmes problèmes de santé ou de façon de fonctionner par notre éducation alors nous devons utiliser d'autres moyens pour devenir conscient donc de nos croyances analyser nos paroles nos gestes nos gestes nos alliés notre alimentation nos maladies enfin tout ce qui se passe dans notre monde physique puisque en fait tout est une relation de cause à effet et la maladie ne n'est jamais d'un simple hasard la simple adn là il y a eu des études cliniques récemment qui ont démontré que notre adn peut changer en bien ou en mal à la base c'est vrai que nous avons un patrimoine génétique qui vient de notre famille mais celui ci vu que nous ne sommes nous ne ne sont pas tous égaux à cause de notre évolution spirituelle familiale et au niveau de nos réincarnations certains vont être plus en avance que d'autres certains vont comprendre plus vite que d'autres certains vont rencontrer des personnes qui vont les faire avancer voire même catapulté et ils ont besoin de moins se réincarner à travers les générations que d'autres personnes qui vont vouloir rester dans cette dans la richesse notamment et vouloir créer de mal par cette domination et de cette soumission à l'autre sans partage et sans bienveillance il est important de donc justement d'apprendre à penser avec le coeur une fois que on a pris conscience que tout ce qui nous arrive dans la vie n'a rien à voir avec le hasard et que nous sommes à 100% responsable de ce qui nous arrive c'est à dire que tout ce qui nous arrive est en relation avec les autres c'est à dire que les autres sont là pour nous faire évoluer et comprendre que ces choses là à travers des souffrances que qu'elles ne nous conviennent pas et que même si on n'a pas la portée en nous c'est qu'il faut aller quand même le nettoyer puisqu'elle nous dérange à la base elle nous dérange fortement donc nous devons aller la guérir en nous et automatiquement elle sera guérie en l'autre c'est à dire que nous arriverons à dire non et à passer à autre chose et elle sera moins importante chez l'autre aussi après le travail chez l'autre si c'est des personnes qui ne vous conviennent pas vous pouvez leur dire si elles sont pas ouvertes ça ne sert à rien parce qu'elles vont pas vous entendre vous ne pouvez certainement pas faire le travail à leur place ça c'est un travail d'évolution personnel et c'est vraiment personnel vous pouvez pas le faire travailler à l'autre nous le voyons lors de nos séminaires nos ateliers que le dernier en date que nous avons eu à paris il ya quelques temps que en fait de compte nous créons notre propre réalité donc voilà donc c'est important de comprendre tout ceci que nous sommes une parcelle du miroir de l'autre une étincelle nous ne sommes pas complètement l'autre voilà là où il faut s'attarder c'est tout ce qui nous dérange chez les autres qu'est ce que j'ai à guérir en moi voilà et en prenant tous ces faits on réapprend à se faire confiance il faut toujours essayer ces choses qui nous pour pour nous dépolluer notre mental et notre corps voilà il ya un fait concret par exemple par rapport à la prendre pensée voyez quand vous faites une bêtise il ya toujours ce côté du remords qui est là et c'est qui vous rappelle que c'est pas bien ceci cela voilà donc c'est exactement un peu le la même chose c'est à dire que si vous êtes dans une énergie négative vous a créé vous allez créer en vous de la négativité donc en vous il ya de fortes chances que vous restez dans cette énergie pour tout dans votre vie vous allez créer des conneries il ya plus en plus de conneries qui va vous arriver essayez de faire l'inverse créer de la positivité alors vous allez me dire oui je crée du positif mais j'ai une vie pourrie sauf que c'est vrai et c'est faux en partie c'est à dire que vous allez avoir des bons comportements certes j'allais aider les autres etc mais derrière tout ça votre propre pensée ça sera une pensée négative d'accord tout à l'heure je vous parlais de trois socles qui sont un système pyramidal la pensée la parole et l'action ce que vous faites de bien ou pas bien dans la vie si un des piliers est négatif que les trois les deux autres sont positifs ça ne marchera pas il faut que cette pyramide soit positif cette trinité pour que justement cela fonctionne est ce que vous me comprenez bien voilà c'est important de rentrer dans cette trinité positive pour avoir du positif dans sa vie si vous n'êtes pas en trinité positive vous n'y arriverez pas et il ne suffit pas comme je dis dans mes ateliers séminaires de penser positif pour être positif tout ça c'est faux il faut avoir cette trinité et rentrer vraiment dans une gestuelle et mentalisation à 100% je dirais ou à 90% pour vraiment remettre en route cette loi d'attraction ce système aimant et à attirer le bonheur dans sa vie mais quand il y a des opportunités qui nous sont présentées du bonheur etc ne pas fuir aller vers ce bonheur lâcher tout ce qui nous ne couvient qui ne nous convient pas par exemple un mari un conjoint une conjointe etc un boulot on vous propose un meilleur boulot par rapport à un ancien mais vous allez préférer rester pour la sécurité de l'emploi voilà tout ça c'est faux si ça vous est présenté c'est que ça vous demande à changer à changer vers le bien ne laissez pas passer votre chance c'est important parce que si vous laissez passer votre chance le train va se représenter mais vraiment très tard où il se représentera tout simplement pas du tout donc voilà donc vous aurez gâché votre vie et vous vivrez avec des regrets que de votre vie donc voilà donc je vais prendre un exemple je prends l'exemple d'une femme qui va une femme qui est avec sa soeur en rivalité etc elle va se comparer toujours à l'autre d'accord donc c'est ce que l'être humain a toujours tendance à faire je me parle à pierre paul jacques ou à catherine j'invente des prénoms bien sûr et puis elle est forcément mieux que moi donc je vais rentrer dans un constat de dévalorisation mentale déjà parce que je vais le penser et de verbalisation voilà donc là on a deux axes forts qui vont nous tirer vers le bas on aura beau faire tout ce que l'on veut se mettre en beauté se couper les cheveux se faire les ongles etc rien n'y fera rien n'y fera donc il est important de prendre ça et de le comprendre et même si les gens vous disent oh t'es belle t'es belle t'es belle ou t'es beau t'es beau t'es beau vous ne le croirez pas parce que vous êtes dans cette pensée négative et verbalisation négative et vous allez rentrer dans une réalité qui est fausse c'est à dire que vous allez vous croire en vous voilà où sont marqués les critères de beauté dans ce moment où il faut surtout pas écouter la télévision encore moins le mannequinat où ce sont des squelettes qui défilent la plupart du temps voilà le critère de beauté seul vous même et votre conjoint peuvent le définir et surtout vous même vous devez vous sentir bien dans votre propre peau dans votre propre corps dans votre physique et ne pas tenir contre de la vie des autres à part celui de votre conjoint bien sûr mais le dernier ressort le dernier commandeur de tout ça de votre vie c'est vous même donc voilà donc avant tout vous devez vous plaire à vous même et en fonction de ça va vous attirer des gens qui vous correspondent qui sont dans la même énergie que vous donc voilà c'est c'est très très motivateur d'être avec des gens qui veulent la même chose de soi et non surtout d'être avec des gens qui veulent pas qui répondent pas à vos attentes qui sont pas dans dans l'avancement spirituel ou dans dans le développement d'eux-mêmes de leur capacité d'entreprendre et et de travailler et de vouloir gagner plus pour eux pour leur famille et pour les gens qui n'ont pas compris tout ce sens c'est à dire que moi je reverse à peu près 10% de mes revenus annuels à des oeuvres caritatives parce que j'ai compris que il faut toujours aider son prochain etc et je sais que l'univers me le rendra et depuis que j'ai compris ça que je suis dans cette énergie je gagne de plus en plus ma vie et même très bien et voilà donc je je pense et j'en suis sûr même que que j'ai compris cet environnement dans lequel nous vivons mais bon j'ai décidé aussi d'être mon propre patron pour justement ne plus me laisser emmerder par par des supérieurs et ça me réussit très bien essayez vous verrez essayez de de fonctionner comme moi comme comme les angles les gens qui réussissent et vous verrez moi j'ai commencé par le bas je suis pas né avec une cuillère en argent dans la bouche voilà mes parents m'ont toujours laissé d'émerder par moi même mais arrive un moment suite à mon éveil spirituel notation notamment l'initiation ma formation en réquis ça m'a fait comprendre tout ceci voilà et quand vous commencez à gagner des salaires annuels qui qui ont qu'on six chiffres c'est là où vous vous rendez compte que que vous avez tout compris et que vous êtes sur le bon cheminement voilà et donc on n'est que dans une énergie positive puisqu'on redistribue minimum dix pour cent de nos revues vous voyez donc c'est important de de comprendre tout ceci et pour évoluer et je deviens ce que je pense au départ vous savez j'étais comme la majorité d'entre vous j'étais voilà j'avais un petit salaire j'avais mille cinq deux mille euros par mois je gagne pas très bien ma vie maintenant je la gagne très très bien même très confortablement mais tout ça ça me demande des efforts ça demande aussi un peu de temps mais une fois qu'on a un rêve il faut bosser derrière tout ça alors ça me demande c'est sûr que je ne bosse pas sept heures par jour je j'ai des des volumes horaires je suis levé en général à cinq heures du matin cinq heures et demie et souvent je bosse jusqu'à 19 heures le soir parfois 20 heures parfois je fais des pauses avant voilà en fonction de ma famille de mes enfants etc je sais m'acclimater vraiment à cet environnement et que je sais en fait tout ce que je veux je je l'attire c'est à dire que c'est sûr que si je veux par exemple une femme précisément je peux pas donner son nom son prénom etc et puis voilà je je vis avec ce que je veux c'est quand je suis dans une une force créative de vouloir des choses et de d'y mettre une finalité je peux l'obtenir durablement en justement en allant en moi chercher tout ce qui ne va pas par rapport aux autres c'est à dire que je me sers de l'enseignement que m'ont donné par exemple mes anciennes compagnes ce qui n'a pas été et je vais justement le guérir en moi et en le guérissant j'arrive à me séparer de mes anciennes compagnes parce que la plupart du temps elles ne veulent pas guérir elles ne veulent pas se soigner etc même si on les accompagne qu'on va avec eux justement faire faire ses thérapies disons on les accompagne dans ses thérapies parce que nous on n'est pas dépendant de ceux ci ou cela et en leur adonne leur donne le maximum arrive un moment si elle reste dans leurs anciens schémas on les laisse sur place et puis puis voilà on se sépare mais une fois que ce travail est fait chez moi aussi mais différemment forcément j'attire à moi une personne qui me correspond voilà et vu que nous sommes des entrepreneurs de vie nous pouvons aider justement jusqu'à présent moi j'ai toujours aidé mes compagnes après je dis pas qu'elles n'ont pas aidé dans différents plans mais voilà on s'aide mutuellement c'est ça la base d'un couple la base d'un couple c'est donc de s'aimer la tendresse le partage au quotidien même si moi je gagne beaucoup d'argent par exemple rien ne m'empêche de vivre avec quelqu'un qui gagne 1200 euros par mois et de partager tout ce que tout ce que j'ai c'est à dire parce que c'est un c'est un échange un couple c'est un échange on compare pas aux centimes près etc ce que l'on a voilà le but c'est tout partager l'amour la richesse la pauvreté la maladie la souffrance mais ça il faut éviter d'être justement dans ce côté négatif mais la tendresse l'amour la sincérité la fidélité les compromis parce que nul n'est parfait mère thérésa le disait un grandit aussi voilà donc c'est important de d'aller vers cet éveil et mon jeu qu'est ce que c'est bon quand on y est et que justement tous nos projets de vie se réalisent voilà donc je vous souhaite bonne soirée je vais intituler cette vidéo je deviens ce que je pense voilà elle sera rapidement avant la fin de la semaine sur youtube ma chaîne préférée ma chaîne youtube justement j'ai des dizaines voire des centaines de vidéos j'essaye d'en faire une minimum tous les semaines voilà je vous remercie bonne soirée voilà et puis à bientôt merci et puis n'hésitez pas sous ma vidéo si vous voulez que je parle d'un sujet précisément et me dire ce que vous voulez que je parle et je ferai cette vidéo quand j'aurai un petit moment à moi parce que j'ai quand même beaucoup de boulot voilà merci au revoir